Le siège du comité PCT de la Réunissement 4 Luandili a abrité ce samedi 3 septembre 2022 le lancement d'une vaste campagne de remerciement des 18 230 électeurs qui ont accordé leur suffrage à Anatole Koulini Makoussou lors des législatives et locales de juillet dernier. Magloire Mabunda, directeur de campagne de l'élu du peuple, sur l'intérêt de cette donation. C'est le jour de la donation, la donation de sa satisfaction et c'est dans cela que nous avons compris que notre député, notre champion avait trouvé la raison à droite il y a quelques années en arrière. Et il y a exactement 5 ans et quelques mois, lorsque de nouveau il est arrivé à Luandili et à Luandili nous lui avions dit en 2017 qu'il serait le député habitable éternel Luandili. Devant les membres du comité PCT de la Réunissement 4 Luandili, les présidents des réseaux des associations et mutuelles ainsi que les responsables des communautés sociolinguistiques, le champion de Luandili 1 avec deux mandats consécutifs, Anatole Koulini Makoussou a eu des mots justes pour dire sa gratitude auprès de ce mandat. La campagne de remerciement commence aujourd'hui. Vous avez entendu, on a dit, c'est une campagne de remerciement. Campagne de remerciement parce que nous avons l'ambition de toucher tous nos électeurs. Ils ont été 18 230 qui ont élu notre personne et accompagné la liste que nous avons présentée. L'ambition pour nous est de toucher les 18 230. Nous avions déjà un fichier de près de 12 000 électeurs, bien identifiés. Ces 12 000 électeurs doivent être déjà touchés. Et lorsque nous avons atteint les 12 000 électeurs, il nous faudra ensemble rechercher les 6 230 qui ont exprimé leur suffrage en notre faveur. C'est le défi. Cet acte de reconnaissance qui intervient après les vacances du Premier ministre dans la partie nord du pays est la matérialisation de la promesse faite lors de l'annonce de sa victoire à 100% des voix dans cette même salle.